Musique Hey bien salut à toutes et à tous les amis C'est Tricker et on se retrouve pour le second épisode de Rosa Je ne peux pas encore savoir vos retours sur le jeu Sur les réponses aux questions D'ailleurs n'hésitez pas à répondre à la seconde question Qui se trouve juste au dessus du layout C'est important quand même C'est important, ça me permet d'avoir vos avis etc Donc n'hésitez pas à répondre à cette question Donc on est parti pour ce second épisode Je n'ai donc pas vos retours C'est ce que je vous expliquais Donc je ne sais pas trop encore Vu que je tourne pas mal en avance Je verrai ça bien évidemment au bon moment Mais voilà je vais quand même essayer de bien dispatcher mes épisodes Histoire qu'il n'y ait pas trop de décalage entre vous et moi Et donc bah voilà on est parti pour ce second épisode Donc je rappelle dans le dernier épisode on avait une autre starter On avait affronté Flora Enfin voilà il s'était passé quelques petites choses Et bah notre petit Gochou il se sent un petit peu seul Je ne sais pas ce que vous en pensez Il se sent un petit peu seul Il aurait bien besoin d'un premier camarade Et vu qu'on a des Pokéballs Et que Flora nous suit encore Puisqu'elle n'arrête pas de nous coller comme dans le premier épisode Tiens de la part de mon père il avait oublié de te donner ça tout à l'heure C'est une mise à jour du Pokémulti Navi Intéressant intéressant Vous pouvez maintenant consulter le Navidex Ça a ajouté une nouvelle fonctionnalité sur ton Pokémulti Navi de Navidex Ça te permet de consulter des informations sur le Pokémon qui vive là où tu te trouves C'est vraiment très utile pour remplir son Pokédex Bon je vais chercher des Pokémon par là bas J'ai bien envie de mettre ce Navidex à profit Quant à toi n'hésite pas à utiliser les Pokéballs que je t'ai donné tout à l'heure Pour attraper des Pokémon Alors le Navidex Donc ça je l'ai vu avec Siza Et c'est vraiment la mise à jour pour le moment Qui me plaît le plus dans ce Rosa Puisque je trouve que c'est vraiment intéressant Ça donne au niveau de la capture C'est vraiment beaucoup plus intéressant Et vous allez pouvoir le remarquer tout de suite Puisqu'on va l'utiliser avec Rosa Euh avec Flora pardon Tricker par ici Qu'est-ce qu'il nous veut ? Regarde la queue d'un Pokémon Oh sa queue est bizarre de se trouver des Shinies Tu crois qu'il se cache ? Hihi c'est mignon C'est un petit peu bizarre quand même La queue qui dépasse d'un Pokémon des hautes herbes Moi je trouve ça personnellement bizarre Je sais plus ce que vous en pensez Et d'après le Navidex Je vois qu'il possède une capacité rare On va voir Donc en fait il faut s'approcher tout doucement Visiblement Et ça je trouve ça cool C'est vraiment stylé Tricker approchons nous doucement Au fait T'as presque ce que j'ai lu dans un livre Il faut pousser le pas de circulaire Juste un tout petit peu Pour s'approcher sur la pointe des pieds Ok donc là pour le moment On nous montre Tu y es presque N'oublie pas Il faut pousser le pas de circulaire Juste un tout petit peu Pour s'approcher sur la pointe des pieds Avec le Navidex Mince Et c'est un Medina Bah je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il a comme Alors c'est soit en fait la cap spé Soit il a un egg move Donc ça c'est quand même plutôt très intéressant Par exemple Si Zelle était tombée sur un Medina Avec gros feu Ce qui est quand même pas mal Ça se trouve que nous aussi Il est niveau 5 On va faire charge Juste pour voir S'il a des attaques un petit peu particulières Ok je lui fais pas trop trop de dégâts Ok il a gros feu Nickel On va le capturer parce que c'est vraiment intéressant Un poké avec gros feu Ça peut être très très cool On va peut-être refaire Un petit charge Je pense pas que je le bute Sinon je serais un petit peu deg Si on n'est pas en nozloc Donc c'est pas grave Crofeu Donc ça c'est cool Un Medina avec gros feu en egg move Et c'est vraiment intéressant Notamment pour Bride Je trouve que c'est vraiment pas mal Comme ça tu tombes direct Avec les pokés Enfin avec les attaques que tu veux C'est vraiment vraiment cool Donc on a eu 10 pokéballs Par Flora Lors de la dernière fois On va s'en servir Pour notre Premier pokémon Oh yeah Et l'animation pour le capturer Est quand même plutôt stylée On va quand même appuyer au cas où C'est la petite technique Et Le voilà Notre premier poké Donc Medina Ce petit Ce petit loup Alors on va voir comment ça rentre Dans le pokédex On gagne un petit peu d'xp Bien évidemment C'est cool Et donc le voilà Notre premier poké capturé Regardez cette animation Comme elle est vraiment stylée L'animation du pokédex Donc c'est vraiment cool Vraiment il me plaît bien Ce petit Medina Je sais pas s'il va rester Super longtemps dans l'équipe Mais On va lui donner un petit surnom On va l'appeler On va l'appeler C'est un quoi ? C'est un mâle C'est un loup-garou On va l'appeler Lugalu C'est stylé C'est magnifique Lugalu J'aime beaucoup Avec un petit accent japonais Ça passe mais tranquillement Lugalu Magnifique Je sens que j'ai de l'inspiration Dans ce netplay Au niveau des pseudos C'est magnifique Alors Bon bah le voilà Notre premier poké C'est nickel Qu'est-ce qu'il nous dit ? Incroyable Bravo Tu sais même si j'ai davantage D'habitude Je suis loin d'y arriver A tous les coups Comment elle est prétentieuse Bon bah le voilà Notre petit Medina Qu'on va vite aller soigner D'ailleurs Il est brave Plus pieds véloce Augmente la vitesse En 4 promes de statut Pas mal pas mal Mais notre petit Lugalu Il a plus attaque mon vitesse Alors plus attaque c'est vraiment stylé Mon vitesse C'est un petit peu dommage Pour Medina C'est une capacité Enfin c'est une nature Qui est plus ou moins correcte On va dire Cette baisse de vitesse C'est dommage Mais voilà le Navidex En fait je vous explique En gros vous pouvez voir La forme des pokés Qu'est-ce qu'il y a Dans la zone En question Donc là on peut voir Bon c'est un petit peu compliqué Lui si ça vous voyez Mieux que moi visiblement Mais en gros On peut tomber sur un Medina Dans la zone qu'on a eu On peut tomber sur un zone Dans la zone à gauche Également On peut tomber sur un Medina Il reste au moins Une espèce de pokémon Attrapé ici Et ici je crois Que c'est un chenipote Je dirais C'est un petit peu bizarre Enfin Un peu dur A reconnaître Je trouve Mais enfin c'est quand même Plutôt stylé On va aller tout de suite Au sein de pokémon Histoire de soigner Notre petit Lugalu Et là on va arriver Dans la zone Où dans le dernier épisode Bah c'était bloqué Parce qu'il y a eu un chercheur Qui soit disant Avait trouvé des pokémons rares Enfin bref Une grosse blague quoi On va tout de suite Y aller Voir ce qu'il s'y passe On va plutôt remettre la carte C'est quand même plus intéressant Et on va aller se diriger Donc vers cette route On va pas y aller Route 203 Et pas vraiment On a eu Medina J'ai pas trop envie D'un chenipote perso Ça m'intéresse moyen Donc on va y aller Bon voilà Là il nous demande plus rien Donc allons-y Et ici il y a un poké Que je veux absolument Regardez ces petits goélys Qu'ils veulent C'est magnifique C'est splendide Oh Un poké peut-être stylé Alors allons-y De qui s'agit-il Alors c'est un Attendez parce que j'ai du mal à Ok Alors on va pouvoir savoir Voyons voir C'est un Ok c'est un zigzaton visiblement Mais on avait pas d'infos Un petit peu bizarre Ça devait être un charme Comme il a eu Cisa également Bon Zigzaton J'ai pas vraiment envie De le capturer en soi Je vais plutôt Je vais essayer de le tuer Je sais C'est pas très gentil Mais Eh il tape fort Co-critiquer J'ai pas encore remarqué Bon il me refait rugissement Bon il a pas l'air très intéressant Zigzaton finalement Donc on va On va pas trop s'y attarder On va le terminer Vite fait bien fait Pas super intéressant Ce zigzaton J'espère avoir mieux Donc voilà On va l'oublier Hop Et on passe niveau 8 Donc déjà C'est plutôt cool Pour notre petit Godbu C'est nickel Et on va mettre un petit peu Mediana en premier Qui lui est niveau 5 Donc c'est plutôt pas mal Hop Déplaçons-le On va le mettre là Nickel Euh Je vais essayer de capturer Le poké que je veux J'espère qu'on va pas y passer 30 ans Mais je veux un nénupiote Je veux absolument Un nénupiote Et Dans cette zone Je sais qu'il y en a Puisque c'est les mêmes zones En fait que Ruby et Saphir Donc je veux absolument Un nénupiote Qui est Ok j'ai pas réussi à faire D'accord Mais d'ailleurs Pour en revenir à ça Ok il me fait un coup critique En plus Ah laisse moi partir Et j'ai pas réussi Je vais mourir en plus A tous les coups Non mais il va me laisser partir Ok c'est pas trop tôt Donc pour en revenir A ce que je disais Les nénupiotes Sont des pokés Qu'on peut avoir Que dans cette version C'est à dire Saphir Alpha Euh Et en revanche On ne peut avoir Que nénupiote Dans l'autre Si je ne dis pas de bêtises On va vite fait soigner Notre petit Lugaru Qui s'est pris des Des hommages Qui n'étaient pas prévus Et on est reparti Pour aller capturer Ce fameux Ce fameux nénupiote Qui sera un super poké Qui sera un super poké Il y a également Un autre poké Mais qui est là Beaucoup plus rare Dans cette zone Je ne vous en dis pas plus Mais j'aimerais bien la voir Bon on va vite fait regarder Encore 2-3 minutes On ne va pas non plus Y passer 30 ans Ça fait déjà 10 minutes Et en soi on n'a pas fait Grand grand chose Dans cet épisode Mais allons-y Ok bon Et visiblement Il y a des zigzathons Et même pas trop ces termes On va aller affronter les dresseurs De toute façon l'objectif là C'est d'arriver jusqu'à Clémentiville On va l'affronter comme ça Ah bah oui c'est vrai Qu'on a gros feu Autant s'en servir Et voir les dégâts que ça fait Ok ça ça va Pas de problème Gros feu Oh l'animation Elle est trop stylée En plus il fait de gros dégâts C'est nickel ça 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 fait très très plaisir Ok rugissement si tu veux Le petit Mediena Il est sympa Il est sympa Il va être cool Je ne sais pas trop Combien de temps je vais m'en servir Mais Il va être stylé Allez on le termine avec Un dernier gros feu Pas de problème Hop Bon même si je ne suis qu'à la moitié de ma vie Je vais quand même Ne pas retourner au centre poké On va peut-être pas abuser Hop 24 points d'XP C'est pas énorme Mais Ça se prend quand même Alors Si c'est un Enupiote là par contre c'est cool Allez Enupiote Bon un autre Mediena Ouais bon Pour le moment on n'a pas vraiment les pokés qu'on veut On va arrêter de visiter un petit peu les hautes herbes Sinon on va y passer trop trop de temps Donc allons-y Allons affronter notre Premier dresseur Allez c'est parti Premier combat Autre que contre Flora Je vois que tu as un pokémon avec toi Je sais que tu dois être un dresseur Tu peux pas refuser mon défi Alors let's go On est parti pour j'espère un petit coup Oh il est marrant le petit Philippe le gamin Philippe le gamin Bah let's go Qui a un magnifique ténifique sur son t-shirt Zigzaton Zigzaton niveau Je dirais 3 ou 4 3 ou 4 je pense 4 Ok on va faire attention quand même Parce que c'est Relativement assez haut level En plus il attaque en premier Donc faudrait pas qu'il y ait un coup critique Sinon ça ferait mal Ok moi je l'ai fait de pont TK Il m'a retiré 4 PV Il faut espérer qu'il ne m'en remette pas plus Ok il m'a fait rugissement C'est pas trop mal La vitesse c'est quand même un gros problème là Visiblement pour Medina Puisqu'il n'a outspeed pas un zigzaton niveau 4 C'est quand même embêtant Bon je pense que je le termine là Si Ouais ok nickel Bon on l'a terminé tranquillement avec Medina Il a fait son taf C'est nickel Je suis fier de lui Et voilà Ça c'est nickel Medina qui va Prendre pas mal d'XP Et qui est bientôt niveau 6 Donc c'est cool Et on va pouvoir Continuer d'avancer Et on va se diriger Donc toujours vers Clément Attiville Visiblement Il y a un truc par là Oh il y avait un truc Est-ce que c'est parce que j'ai marché trop vite ? Est-ce que vous pensez que Ça a pu jouer ? Peut-être Je dois avouer que là Il y avait quand même quelque chose Est-ce que c'est un poké qui a fui ? Je ne sais pas Je ne sais pas ça me parait bizarre En tout cas là il y a un tresseur Ah non Bon non c'est pas un tresseur Ok Là il y a un truc Oh un aragdo Oh stylé Il y a quoi de spécial Bah on ne sait pas Il y a une capspe spéciale Mais enfin déjà Un aragdo ici C'est vraiment bizarre Bah c'est vraiment vraiment bizarre Pour le coup Bon on va le capturer Niveau 5 On va le capturer juste pour le fun Parce que c'est pas vraiment Pour moi j'ai plus beaucoup de vie Donc moi ce que je vous propose C'est qu'on passe sur Codebou Et On va tout de suite Aller le capturer Ce petit aragdo Des familles D'art mortel Ça ça doit être son attaque spéciale Parce que ça Euh attendez je vais peut-être un petit peu l'attaquer quand même Parce que sinon on va pas le capturer Hop Charge Go Pour ce petit aragdo D'art mortel Ouais ça me parait bizarre Je le connaissais même pas cette attaque C'est très étrange Bon enfin stylé Stylé Ok Là normalement on va pouvoir l'avoir D'art mortel J'ai pas trop de quel type c'est Je dirais insectes Je pense que c'est insectes Ouais On va le capturer Vite fait bien fait C'est nickel On aime ça Hop Aragdo pour notre nouveau Poké Ah bah non on l'a pas eu Et en plus il est compliqué à avoir Petit tonc Difficile ce petit En plus il me fait un coup critique Pas très sympa Bon allez Hop Pokéball En plus on a pas eu Nénupiote pour le moment Donc je suis pas content Je veux mon Nénupiote Allez Oh mais il est sérieux C'est vrai je vais tout perdre Bon et une dernière pokéball Parce que s'il veut pas C'est que Aragdo au final Je suis en train d'utiliser Toutes mes pokéballs pour lui Allez Rentre Ouais Ouais Ok bon bah quand même On l'a eu au bout de 3 pokéballs Donc Aragdo Super étrange de l'avoir si tôt dans le jeu Bah c'est cool Moi je prends Pas de problème Et loup-garo qui passe niveau 6 Ça c'est cool C'est cool C'est cool Donc le voilà notre petit Aragdo Insecte eau Et donc avec Tart mortel On va l'appeler On va l'appeler Arachnea Arachneo Non c'est une meuf Arachnea Hop Arachnea Nickel Hop Bon bah voilà Troisième poké déjà Ça en fait pas mal Bah moi ce que je vous propose C'est qu'on se fasse Le petit combat C'est vrai que là mes pokés ont plus beaucoup de vie Donc ça va être compliqué là Si on fait pas quelque chose rapidement Donc recart se sont croisés Bon bah c'est parti pour le deuxième combat Ça devrait être tranquille Bon là l'épisode ça va Je suis plutôt dans du temps Riki le scout avec son chenipote Bon je vais le défoncer Je vais vraiment le défoncer Le galop va le terminer Il est trop fort Non il est trop fort Il est trop fort C'est tout Je peux pas Je peux pas me Peu pas me vaincre Est-ce que je loue HKO ? Quelle puissance Quelle puissance Avec gros feu c'est stylé quand même Rien à dire 48 points d'XP On prend On prend Et Arachnia Je crois qu'elle est niveau 5 Donc ça va franchement Ils ont une levée de correct Niveau 5 Niveau 5 Ok Bon ça va pas un poké Qui est vraiment très attirant Mais bon Je ne suis pas très grand Alors je m'enfonce dans les hautes herbes Les brins d'herbes me chatouille des narines Et Hachoum Bah c'est vrai qu'on ne voit même pas dans les herbes C'est un peu chaud Ah Nénupiote S'te plaît Nénupiote S'te plaît Oh chenipote Bon C'est pas grave On n'a pas de chance On n'a pas de chance C'est tout C'est tout Mais c'est pas grave C'est pas grave On va le défoncer à coups de gros feu Le chenipote Un gros feu ça va quand même bien servir Sur les insectes En plus il y a le bois Clémenti juste derrière Donc ça j'avoue Ça va être quand même Vraiment vraiment stylé Par contre on ne gagne plus beaucoup d'XP C'est un petit peu dommage Et là il y a des baies Mais il y a surtout un dresseur avant Non Arachnia n'est pas encore en forme Donc c'est parti nouveau combat Je crois que c'est le dernier avant d'arriver à Clémenti C'est ça la différence C'est quand on connait le jeu On sait comment un petit peu comment ça va se passer Achille le gamin Qui nous envoie son Medina Mais tranquillou Y'a pas de problème Tu peux nous envoyer n'importe qui Y'a pas de problème On prend tout nous Y'a pas de soucis Alors Medina Je vais faire un gros feu Pour voir comment je lui fais Et si je lui fais pas assez Ok si je lui fais Un petit coup critique au passage Bon M'en fais pas toi Ok Bon on va le laisser Terminer Le petit Medina Battle de Medina Remporté par loup-garou Normal C'est pas n'importe quel loup-garou Et Niveau 7 Et bah il est pas mal ce petit loup-garou Je l'aime bien Et il a prend jet de sable Bon pas super intéressant Et l'envoie de Nirondelle On va le laisser en définition Euh Nirondelle Bah on va envoyer Kobou Alors faut faire attention à Nirondelle D'ailleurs c'est un poké Que j'aimerais bien avoir dans mon équipe Parce que Il tape fort en vrai Il tape fort Donc faudrait le terminer assez rapidement J'espère qu'il n'est que niveau 2 Voilà Je pense qu'on va le buter Ce petit Nirondelle Un coup de pistolet à haut Ok pas de problème En un coup Aucun soucis Hop 22 points d'XP On va faire un petit truc également C'est que je vais accélérer les dialogues Enfin je vais Dans les options Ça ça va être stylé Ça va nous permettre de gagner un peu de temps Donc hop Option Vité du texte Normal Et le reste On garde Hop On va aller prendre Les baies Les deux premières baies Au rang Nickel C'est super Ça peut servir Et les baies Pêchats Ça sert également beaucoup On comprend Hop Nickel Par là Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non Non je vais par là Donc pas de soucis Euh Bah on va aller à Clémentiville Ah il est encore une resteuse Ouais Encore une resteuse Donc bah finalement Elle est un petit peu plus longue Que prévu cette route Je pensais qu'elle s'arrêtait là Dixi la fillette Qui nous envoie un Xixaton Xixaton niveau 4 je pense J'ai envoyé Lugaru en premier Euh X7 PV ça va le faire Ah niveau 5 Faire attention quand même On va faire attention Gros feu pour voir Ok en plus il nous a out de speed C'est pas bon du tout ça Ok On va envoyer Gobou juste derrière Parce que sinon on sera foutu Et Gobou logiquement l'out de speed Et il termine à coup de pistolet à haut Si tout se passe bien Il va me rester très très peu de PV Il va falloir que j'aille rapidement Sans de Pokémon Sinon je vais pas tenir le coup Ok Mimique Bon en fait j'aurais pu le terminer C'est pas grave C'est pas grave Pistolet à haut Et en plus Gobou passera niveau 9 Donc c'est parfait Ok super Pas de soucis Ce zigzaton Pas mal de petits combats Pour le moment on a plein de petits combats Donc c'est cool Niveau 9 pour Gobou Qui apprend coup de boue Au passage Oh ce magnifique jeu de mots C'est splendide C'est splendide C'est magnifique C'est à dire il donnait 120 points d'XP Quand même C'est pas mal C'est pas mal On apprécie On apprécie Bon Arachnea pour le moment Je peux pas trop la faire XP Mais ça viendra Mais pas tout de suite Et ici ça nous met nous Ah petite Pokéball On va la prendre Hop Potion Ça se prend Ça vraiment Les potions Ça se prend Pas de problème On va remonter là-haut Est-ce qu'on tombe sur des pokés ? Allez on va voir Un petit dernier test Si on tombe sur un nénupiote Ça vaut le coup Alors Quel pokémon Zigzaton Bon bah non On peut se casser Bon bah pour le moment J'ai pas de nénupiote Alors est-ce qu'il est là que le matin ? Faut que je vérifie C'est une grande possibilité On va aller voir ça En attendant On va se rendre Tout de suite A Clémentiville Mais voilà Flora Hey ! Comment ça va Tricur ? Tu t'en tires comment ? Tu es arrivé à marcher furtivement ? Le navidex est bien pratique Pas vrai ? Si tu n'as pas encore essayé Tu devrais expérimenter le mode recherche C'est une fonction du navidex Qui réagit quand il est un pokémon à proximité C'est super pratique Ah D'ailleurs je crois qu'elle en a entendu un Oh Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh regarde la Tricur Oh des Charmillon Oh trop stylé Trop stylé En plus on voit le Clémentiville Donc ça c'est vraiment stylé On a vu la arène vite fait C'est vraiment stylé Super beau C'était quoi des Charmillon peut-être ? Il faudra consulter le navidex pour en avoir le coeur net La route 102 est vraiment courte Plus on s'amuse plus on a l'impression que le temps passe vite Regarde on est déjà arrivé à Clémentiville Ton père, monsieur Norman Est le champion d'arène de cette ville C'est bien ça ? Quand je serai un peu mieux entraîné avec mes pokémon J'irai peut-être le défier qui sait Allez bon voyage Tricur à bientôt Allez oui A plus Flora En attendant On est à Clémentiville Où il y a une arène Mais c'est le cinquième badge Donc c'est vraiment pas tout de suite Et on va donc aller dans ce centre pokémon Soigner nos petits pokés Tranquillement On en a déjà trois Mais on n'a pas encore vraiment ce que je veux J'aurais bien voulu un petit nénupiaute Mais pour le moment j'en ai pas Donc je suis un peu d'écouté On va parler un petit peu aux gens Ok Donc elle nous explique les types Ça c'est On connait Ça c'est pour les PC On connait Lui Je te recommande de mettre ton profil à jour Ok pas trop besoin J'ai donné le bonheur en Ok bon Rien d'intéressant dans ce Ici On va aller parler à cette dame Où est passé notre timide Il doit bientôt partir pour Vergazon Mais qui est ce fameux timide Bon vous le savez tous En plus ils se baissent pour parler aux petits C'est dégueulasse C'est dégueulasse Toi non plus t'es pas grand Bon ici je pense Je pense pas au début Dans les maisons qui disent Vraiment des trucs super intéressants Ok Ok bon Rien de super intéressant On va aller Ici Où je pense Qu'il y a timide Ah non il y a pas de Timmy Ah j'aimerais partir à la monture Avec des pokémons Entrer dans les cavernes Même parfois avec le Ouais ok Bon c'était pas ici Rien d'intéressant Donc là visiblement C'est la mère de Timmy Et 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 visiblement On l'a trouvé Et il y a notre père Tu t'es bien débrouillé petit Merci monsieur Surtout n'hésite pas à venir m'affronter à nouveau Ton équipe et toi elle est encore progressée c'est sûr On reviendra mais avant on va suivre un entraînement spécial Merci pour tout monsieur Norman Oh Tricker Ça y est le déménagement est terminé Bon on ne va pas rester planté là Entrons dans l'arène On sera plus à l'aise pour discuter Allez viens T'as d'ailleurs Et c'est le père Il s'occupe même pas du déménagement Mais franchement c'est quoi ce père indigne ? Même pas là quand il y a besoin Ça alors Tu es venu jusqu'ici tout seul Ah je vois que ton équipe prend forme Tu te destines donc à devenir dresseur comme moi J'ai hâte de te voir à l'oeuvre Bonjour J'aimerais un pokémon Ok le mec normal Pas de soucis Hein Tu es Ah mais oui tu t'appelles Timmy n'est ce pas Je déménage chez ma famille à Vergazon Mais j'ai peur de me retrouver tout seul Alors du coup je pensais que ce serait bien si j'avais un pokémon avec moi Mais comme je n'en ai jamais attrapé Je ne suis pas sûr de savoir comment m'y prendre Je vois Tricker Et si tu es accompagné Timmy pour Capturer un pokémon avec lui Tiens Timmy je te prête un des miens Donc il lui file son zigaton Bon ok pourquoi pas Pourquoi pas Oh wow un pokémon Donc on va aider ce petit Timmy Qui Qui n'y connait pas grand chose Et bien évidemment lui il va avoir de la chance C'est dégueulasse Donc on va aller l'accompagner Timmy Timmy Ce fameux Timmy On va aller donc l'aider à capturer un pokémon Et le pokémon se cache dans les hautes herbes comme celle là C'est pas vrai Tricker Il a regardé sur quoi il va tomber Parce qu'il a vraiment trop trop de chance J'y crois pas Je suis deg parce que moi j'aimerais bien tomber dessus Tarsal mesdames Mesdemoiselles et messieurs Tarsal C'est là qu'il arrive pas à le capturer Ce serait quand même assez fantastique Bon vas-y montre nous comment tu le captures Vas-y Hop ça c'est la petite partie qui prend un petit peu de temps De toute façon juste après on va On s'arrêtera là Puisqu'on a dépassé un petit peu le time Allez Let's go Ok Tranquille Bon par contre faudrait peut-être le capturer Timmy C'est un peu le but Ok voilà Oui t'as bien lu Let's go Capture le Allez Putain il y a 15 pokéballs Ok Aspecteur et C'est vraiment un riche le Timmy Vraiment Il a vraiment beaucoup d'argent Et il va le capturer C'est dégueulasse Moi je tomberai jamais dessus Je tomberai jamais dessus Je tomberai jamais dessus Mais non mais c'est vrai quoi C'est dégueulasse Moi je sais très bien que je tomberai jamais dessus J'ai réussi ce pokémon Il est à moi Merci Tricer Retournons à l'arène Bon on va y retourner Je pense qu'après Il faut arrêter de nous parler On pourra s'arrêter là Tout s'est bien passé Oui c'était génial Je peux maintenant vous rendre vos pokémons Merci beaucoup de m'avoir accompagné Tricer C'est grâce à vous deux Que j'ai pu attraper ce Tarsal Mon Tarsal Rien qu'à moi Lui et moi c'est pour la vie Ah je ne suis pas sûr que ça suffise Mais pour te remercier Tricer Est-ce que tu peux me prêter ton Pokémulti Navi un instant Voilà Et après améliorer le Pokémulti Navi Ça c'est cool Je peux désormais utiliser le NaviFun On va le tester juste après NaviFun permet de chouchouter ce pokémon De les entraîner d'utiliser le PSS PSS c'est un système qui permet des tas de choses J'ai lu qu'on pouvait proposer un combat Ses amis à tout moment par exemple Ça fait tellement longtemps Que j'attends d'avoir mon propre pokémon Je me suis préparé à fond J'ai même installé plein de trucs En rapport avec les pokémons Sur mon Pokémulti Navi Tu dois me trouver bizarre T'es un petit peu chelou quand même Faut l'avouer T'es un peu chelou T'es un peu chelou Je vais tout faire pour que mon Tarsel Se développe du mieux possible Toi aussi fais de ton mieux À un moment donné On m'attend d'y vais Au revoir monsieur Au revoir Tricer Ouais c'est le PSS Donc ça c'est cool Ça c'est vraiment pas mal Qu'on l'ait déjà C'est cool Et bien quel enfant amusant J'ai hâte de le voir grandir Ceci étant dit Tricer si tu veux devenir un dresseur puissant Fais bien attention à ce que je vais te dire Commence par aller à Mérouville Qui n'est pas loin d'ici Tu pourras y défier la championne arène de la ville Roxane Tu remporteras son badge d'arène Continue ainsi À défier les autres champions Dans les arènes de toutes les villes que tu visiteras Et bien sûr Je suis aussi un champion Donc nous devrons nous battre un jour ou l'autre Mais pour ça Tricer Il faudra que tu deviennes beaucoup plus fort Ah Il a brisé notre rêve Enfin voilà On va se quitter sur ces dernières images J'espère que ce deuxième épisode vous aura beaucoup plu On a pas vraiment fini de visiter Clémentiville On le fera dans le prochain épisode Mais donc voilà On a rencontré Timmy On a rencontré notre père Donc on a quand même fait pas mal de choses On a capturé deux nouveaux pokés Medina et Aragdo On a pas encore eu Nénupiote Peut-être plus tard Enfin voilà Ça c'est plutôt un épisode On a fait pas mal de choses Donc c'est cool En tout cas j'espère qu'il vous aura plu On se retrouve très très bientôt pour la suite N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire Un petit like Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait En tout cas Les deux premiers épisodes sont vraiment 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 cool Enfin le jeu est C'est un super super début de jeu C'est vraiment nickel Il y a vraiment une super ambiance autour du truc Enfin c'est parfait J'espère que vous ressentez les mêmes choses que moi En tout cas sur ce Ciao bye bye Portez vous bien On se retrouve très très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz